Entre les M23, l'armée de Kagame, les RDF sont en train de s'affronter aux forces de défense qu'on appelle les Wazalendo. Les Wazalendo ont attaqué tôt ce matin toutes les positions du M23 dans le Massissi sur trois fronts pour les repousser. Ces gens se rapprochent de Kilo Liroué. Ils veulent aller vers Mouchaki jusqu'à Roubaïa ou ils veulent aller toucher là où il y a le coltan pour commencer à exploiter parce que c'est l'objectif de contrôler les richesses qui sont dans les coins. Mais la force de nos Wazalendo ont mis en déroute l'ennemi, plusieurs cadavres criminels qui continuent à les recruter dans tous les pays du nord-est de la RDC, la Somalie, l'Erythrée, les Djiboutis, les Djiboutis, l'Éthiopie, tout ça, ils amènent ces gens-là, ils viennent mourir inutilement sur la terre congolaise. Donc, le général Guido Chimirey, qui est le commandant en chef des volontaires pour la défense de la patrie, qu'on appelle les Wazalendo, à remercier sincèrement le chef de l'État pour la reconnaissance des efforts, de la contribution combien louable de cette résistance de Wazalendo dans la défense du pays. Le président Tissakedi est très reconnaissant de tous les Wazalendo. Il les encourage, les soutient et il est avec eux. Voilà pourquoi nous ne pouvons que dire merci à ces jeunes qui ont défié l'ONU, qui ont défié les États-Unis, qui ont défié l'Union européenne, qui ont défié tout le monde. Bintou Keïta n'arrive pas à dormir à cause de ces jeunes, parce qu'ils ne s'inquiètent pas de l'armée. Ils savent que l'armée a un peu de problèmes d'infiltration, mais là-bas, dans les Wazalendo, il n'y a pas d'infiltrés. Là-bas, ce sont des enfants du pays qui sont conscients de leur avenir. S'ils jouent avec leur avenir, c'est très dramatique. Donc, les combats ont repris, je vous ai dit hier, après la déclaration depuis six mois. Et ces déclarations seront sans conséquences. Quand il a dit ce qu'il a dit, que désormais les territoires occupés par le M23 appartiennent au Rwanda, on dit, mais comment ? Donc, tout ce temps, vous êtes en train de nous bluffer seulement. C'est maintenant que vous dites que les populations qui sont au Rwanda vont venir s'installer sur ces territoires. Non, on comprend. C'est le plan de la balkanisation que vous aviez, que vous croyez que ça va marcher. Mais le président Tshisekedi a aujourd'hui dit à tous les Congolais, le Congo appartient aux Congolais. Le Congo nous appartient. Il n'y a rien. Vous pouvez parler comme vous parlez. Vous allez seulement regretter. Tous les Congolais qui sont au service du Rwanda vont regretter parce que beaucoup d'entre eux ont été liquidés. Et que ça, c'est Nandu, le musée Laurent-Désiré Kabila, le général Tshisekedi, tous les généraux-là, Leono Sumba. Ils sont nombrés. Beaucoup. Tous les Congolais-là qui ont été au service du Rwanda, aujourd'hui, ils ont perdu leur vie. La plupart ne sont plus là. Vous avez les gens comme Bertrand Bissimoua. Ils pensent qu'ils vont échapper à ce que les Rwandais ont fait à Jean-Pierre Ondekane, à Kissa Sengandou, à Lola Kissanga, à Adolphe Ono Sumba. La liste est très longue. Donc, vous ne verrez pas un seul Rwandais qui était dans ce mouvement-là assassiné. Mais tous ceux qui ont travaillé avec le Rwanda depuis l'entrée de l'Afdel jusqu'à Kabila, beaucoup ont été effacés. Donc, Bertrand Bissimoua aussi, le Congolais, comme on a dit, non, c'est un Congolais, c'est des gens de Congolais vendus. Je dis, OK, qu'ils soient là-bas, ils vont vivre la réalité que les autres ont vécu après avoir trahi leur pays. Ce qu'ils vont connaître, ce qu'ils vont subir, ce sera, c'est le matrice. Le Rwanda mange ses propres enfants. Quand ils ont fait la rébellion, on venait de l'Ouganda. Ils se sont entretués. Il y a les frères de Ruguema et les autres qui sont morts, qui ont été sacrifiés, éliminés. Ceux qui sont restés, vous voyez comment ils sont en train d'opérer. Donc, ça veut dire que ne soyez pas contents de travailler avec des gens comme ça. Ils vont finir par vous sacrifier. Vous n'avez pas à vous plaire de ça. Vous travaillez pour eux. Ce que vous faites là, vous faites pour eux. Dès qu'ils gagnent ce qu'ils cherchent, ils vous effacent. Donc, Sogo yébité, Manan et Taliyo. Donc, nous disons que la campagne a commencé. C'est le chef de l'État congolais et le numéro 20. Tout le monde, le 20 décembre, allons. Le 20 décembre, le numéro 20. Il n'y a pas autre chose. Ne faites pas ce que vous voulez. Ce que les autres sont en train de faire là, ils ne savent pas exactement. Ils sont allés en Afrique du Sud. Ils sont rentrés comme ils sont partis. Aujourd'hui, c'est Matata Pognon qui retire sa candidature pour Moïse Katoumbi. C'est un scénario, je vous ai dit ça la semaine dernière. J'ai dit que Moukoué était là comme un puné de réserve. Parce que tous ces mafieux internationaux n'étaient pas sûrs que Félix allait laisser Katoumbi postuler comme les trucs de nationalité. Ils étaient sûrs, ils savaient qu'on n'allait pas laisser. Notre cour constitutionnelle a laissé. Ce n'est pas ça le problème. Je vous ai expliqué que la réunion a été faite pour que Moukoué puisse, maintenant, il y avait d'abord un débat. Oh non, Moukoué va bien expliquer Katoumbi ne sait pas parler. Les autres disent non, mais on avait mis Moukoué par peur de ne pas avoir un candidat sûr. Parce qu'ils ne pouvaient pas prendre Martin Fayoulou, ni Matata Ponyou, ni encore moins Sesanga. Ils se sont dit, si Katoumbi n'est pas un candidat, alors au moins qu'on ait un candidat qui est à nous, qui est Moukoué. Comme on a laissé passer Katoumbi, maintenant Moukoué n'est plus utile. Il doit soutenir Katoumbi. Vous avez vu Moukoué qui était trop chaud là, qui venait. On sentait qu'il voyait déjà la présidence. Vous voyez comment il est à côté de l'île. Tu sais que tu as raison de dire candidat de l'étranger. Mais oui. Moukoué est venu, tout le monde a commencé à parler de Moukoué, Moukoué. Même les gens ont fait déjà des fanclubs, des amis de Moukoué. Ils croyaient, ils rêvaient qu'il est maintenant président. Regardez comment un truc qui vient de blanc, comment on le dégonfle, on laisse passer Katoumbi. Même Moukoué, il pleure dans son âme. Il dit « Ah ! » Sur le plan des compétences, ces blancs ici, ils soutiennent leurs frères. Parce que quand Katoumbi est là-bas, il dit à ses frères blancs, les juifs là, il leur dit « Je suis votre frère là-bas, on dit que je suis juif. » Moukoué ne veulent pas des mots. Donc, entre Moukoué et Katoumbi, les occidentaux blancs-là, ils ont fait le choix sur Katoumbi. Vous comprenez ? Moukoué a pleuré avec ses propres yeux. Il a compris que ces gens-là ne l'aimaient pas. Ces gens-là n'étaient pas pour lui. Ces gens-là ne faisaient tout ça que pour leurs intérêts. Quand ils ont vu que la personne qui va garantir leurs intérêts a été admise à la présidentielle, c'est comme ça qu'ils ont jeté Moukoué aux oubliettes. Moukoué n'a même plus la voix. Moukoué est au point même de pleurer. Mais c'est rien fait. Moukoué est au point même de pleurer.